... Linda Hamad qu'on retrouvera bien évidemment à 19h pour le journal de l'information en place à la chronique politique avec nous. Chaki Benzaoui, Chaki bonsoir. Bonsoir Rajab. Alors l'événement politique de ce mardi nous renvoie à l'hémicycle de Zirout Youssef. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a entamé ce matin la présentation de la déclaration de politique générale du gouvernement devant les membres de l'Assemblée Populaire Nationale. Un mot d'ordre, la poursuite des efforts pour une justice moderne et indépendante. Alors il faut souligner bien sûr qu'avant l'entame de la séance, une minute de silence a été observée à la mémoire des martyrs palestiniens victimes de l'agression sioniste barbare. Quant aux documents, il note que parmi les défis du gouvernement figure entre autres le renforcement de l'indépendance de la justice. Pierre Angulaire, de la réforme judiciaire à même d'instaurer une justice moderne, indépendante et efficace, soulignant que la restauration de la confiance des citoyens envers le système judiciaire constitue un objectif fondamental de l'action du gouvernement qui reste tributaire de l'amélioration de la qualité de la justice rendue dans des délais raisonnables. Il s'agit aussi de la facilitation de l'accès à la justice pour l'ensemble des citoyens. Et pour ce faire, c'est la généralisation de la numérisation dans le secteur qui permettra l'amélioration des procédures judiciaires en offrant un traitement transparent et diligent des litiges. Le document souligne également que l'amélioration du système pénitentiaire est un impératif permettant de favoriser la réhabilitation des détenus et de promouvoir leur réintégration dans la société. Lors de sa présentation, Imel Ben Abdelhammen met en avant les efforts de l'ANP pour défendre la patrie et sécuriser surtout les frontières. Effectivement, le document rappelle que l'ANP s'acquitte de ses missions constitutionnelles à la lumière des orientations du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, en étant entièrement consciente de l'ampleur des défis et des enjeux à relever, au regard notamment des évolutions enregistrées dans notre environnement régional et international, dont les répercussions bien sûr sur la sécurité et la stabilité du pays sont bien connues. En matière de sécurisation des frontières, la déclaration de politique générale du gouvernement soutient que l'ANP veille rigoureusement à la préservation de la souveraineté nationale et à la protection de l'économie nationale à travers le renforcement de l'actualisation des dispositifs de surveillance et de protection au niveau des zones frontalières terrestres et des espaces maritimes et arrières. Le document met aussi en avant les résultats palpables publiés quotidiennement, réalisés par les détachements militaires et en collaboration avec les services de sécurité dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la contrebande, le crime organisé transfrontalier, la migration clandestine, le trafic multiforme, dont le narcotrafic bien sûr. Il souligne enfin que ces résultats reflètent la vigilance et la détermination de l'ANP à lutter sans relâche contre toutes les formes de criminalité transfrontalière afin d'assurer une sécurité maximum aux frontières. Autant de points forts abordés lors de la présentation de la déclaration de politique générale du gouvernement, reconnaissant le niveau élevé de l'inflation, Ayman Ben Abdelrahman revient sur les mesures appropriées, prises pour préserver le pouvoir d'achat déjà des citoyens. Il évoque les revalorisations des salaires et pensions en profit des agents publics, des retraités et des personnes en situation de chômage qu'il qualifie de conséquente. Eh bien, il énumère l'ensemble aussi des augmentations annoncées des pensions de retraite, comme vous dites, de l'allocation chômage, la prise en charge des populations vulnérables et la majoration des salaires de certaines catégories de travailleurs. Le gouvernement affiche également son optimisme concernant l'inflation qui atteint 9,5% durant cet premier mois de 2023. Ce taux explique la même source du Parlement devrait baisser à la fin de l'année à 7,5%. Le Premier ministre évoque aussi ces décisions urgentes, des décisions urgentes qui ont été prises pour assurer un approvisionnement diligent et conséquent des produits alimentaires de première nécessité, en maintenant les prix subventionnés, notamment l'huile, les pâtes alimentaires, le sucre et autres produits de base. Il évoque également ce qui a été fait durant l'exercice précédent sur le plan de l'emploi. Le gouvernement poursuit ses efforts pour soutenir l'emploi à l'intégration et à l'insertion professionnelle des personnes aux besoins spécifiques et accroître leur participation sur le marché du travail. Cependant, selon certains députés que nous avons contactés, pour avoir leur avis bien sûr, parce qu'ils sont les premiers concernés, la déclaration ne fournit pas davantage de détails sur le marché de l'emploi et sur le taux de chômage en Algérie. In fine, les débats se poursuivront durant six jours avec les interventions des députés qui sont bien sûr nombreuses, puis comme à l'accoutumée, celles des présidents des groupes parlementaires avant la réponse du Premier ministre et le vote en plénière. Ce sera lundi 16 octobre. Eh bien, nous précisons également que les députés sont en plein débat de la déclaration de politique générale du gouvernement. Ça durera six jours. Merci pour cette précision, Chakib Benzami. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...